bon bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien comme d'habitude j'espère que vous allez bien alors on va faire question du jour comme d'habitude je suis en train de faire quelques réglages je m'excuse donc alors question du jour quoi est vaccin on le fait ou pas est-ce que toi tu l'as fait alors là alors là on s'y attendait à celle là un jour ou l'autre fallait faire cette vidéo on s'y attendait alors j'espère que cette vidéo elle va rester parce que je vais mouiller dedans et dire ce que je pense car c'est important de prendre position quand il y a des vraies questions et des décisions à prendre parce que cette décision n'est pas facile on y est tous confrontés et beaucoup ne savent pas quoi faire alors on se doit de donner des pistes de réflexion comme d'habitude je demande à personne de me croire attention on commence cette vidéo en disant ça je demande à personne de me croire je vous donne juste des pistes de réflexion et après vous faites ce que vous voulez et surtout ce que vous sentez ok c'est très très important alors pour commencer comme d'habitude cette fois ci on va on va on va dire autre chose que dieu préserve du covid tous les non vaccinés et qui préserve des effets secondaires de quelconque vaccin à tous ceux qui sont vaccinés et comment dire surtout surtout qu'il retire cette plaie du monde le plus vite possible selon selon sa convenance ok donc et surtout et tant qu'on y est on rajoute comme qui soigne tous ceux qui sont malades tous ceux qui sont malades du covid ou de quoi que ce soit bon alors la première chose que je vais dire à tous ceux qui donnent des des premières premières parties de la vidéo de seconde je vais je vais essayer qu'elle soit rapide première chose que je veux dire c'est à tous ceux je me dirige à tous ceux qui donnent des conseils ceux qui disent va te vacciner des anti vaccins je vous dis qu'une seule chose faites bien attention faites bien attention avant de parler parce que quand tu parles publiquement tu peux influencer des gens et il n'y a rien de pire que d'influencer des gens à faire n'importe quoi de leur vie ou à faire du mal ou dans l'erreur parce que tu auras des sérieux comptes à rendre tu vas payer une grosse facture très lourde pour tout ce que tu as dit c'est très important parce qu'avec cette histoire de vaccin on joue avec des vies tous ceux qui prennent le micro qui partagent sur internet des vidéos sur dans le réseau dans les réseaux sociaux tout ça sachez vous pouvez influencer des gens et vous pouvez leur coûter la vie dans un sens ou dans l'autre qu'ils se vaccinent ou non faites bien attention moi je vous dis quelque chose désolé je suis désolé de vous dire mais le kovic quoi qu'on en dise il il existe qu'on le veuille ou non et on n'a pas tous la même réponse immunitaire ni le même âge ni ni le même passé non on n'a pas les mêmes défenses tu fais pas de sport n'a pas les mêmes que quelqu'un qui fait du sport tu t'alimentes pas correctement tu fumes t'as pas les mêmes défenses on n'a pas tous le même état psycho affectif on sait que l'état l'état mental c'est ce qui fait que quand t'es mal et ben tu te fragilise et les virus si ils peuvent rentrer ils se développent on n'a pas tous les mêmes habitudes alimentaires tu viens tu dis à quelqu'un de plus de 60 piges tu dis à quelqu'un de plus de 60 ans de pas se vacciner qui tombe sur ta vidéo et oui imagine toi il décide de pas le faire mais faut faire très attention parce que cette personne elle est dans la tranche d'âge où justement tu peux l'envoyer au cimetière si elle attrape le kovid il rigole pas avec cette catégorie de personnes et si c'est vrai que le vaccin il évite des formes graves donc je vous dis qu'une seule chose pour commencer qui que tu sois et ben il faut que tu saches que il se peut que pour toi le vaccin il te tue tu peux avoir des effets secondaires c'est rare mais ça peut arriver et il se peut que le kovid il te tue dieu t'en préserve ça se peut toi le vaccin il peut te sauver et l'autre ça se peut le kovid il peut rien lui faire alors moi je vous dis une chose on ne se fie que des statistiques et ça c'est dangereux donc qu'est ce qui se passe ben ça nous donne le doute et la peur alors qu'est ce qu'on fait la question c'est qu'est ce qu'on fait quelqu'un qui donne un mauvais conseil moi je vous dis tout de suite déjà parce qu'il y a beaucoup de vidéos tout ça les gens ils parlent un peu de ça anti vaccin fais toi le vaccin et moi je vous dis une chose quelqu'un qui conseille mal sa facture elle peut être très très lourd plus tard je te vais je parle à tous ceux qui font des bien entendu des vidéos qui partagent sur internet quand tu appuies sur enregistre et que tu commences à partager quelque chose et ben dit toi tu peux influencer des gens en mal c'est la première chose que tu dois te dire soit sûr déjà quand tu fais une vidéo que tu vas pas faire plus de dégâts dans la tête de la personne ou dans la vie de la personne que avant qu'elle t'ait vu ça c'est la règle numéro 1 d'autre part qu'est ce que je vais dire dire à quelqu'un qui a des allergies d'aller se vacciner ou qui a des problèmes de santé et ben tu l'envoies au cimetière à cause du vaccin donc tu peux pas conseiller en vérité première chose que je veux dire personne peut conseiller personne sur cette histoire de vaccin tu connais pas le corps ni la réaction de la personne ni son mode de vie on a dit ni c'est ni son état de défense immunitaire ni ses ni ses habitudes de vie et c'est ça qui détermine tout donc on fait quoi on partage des vidéos sur facebook ouais faut pas se faire le vaccin qu'est ce t'en sais ça se peut t'as tué quelqu'un tu le sais même pas le pire c'est que tu vas même pas savoir la personne elle a influencé en mal à cause de ta vidéo que tu as partagé ou pire celui qui l'a fait et tu l'as tué parce qu'il s'est vacciné ou pas on est dans une grosse impasse en vérité et comme je vous dis la première chose à faire qui vous soyez arrêtez de donner des conseils faites bien attention parce que cette décision il n'y a que la personne qui peut l'apprendre et je vais vous dire comment elle peut l'apprendre qu'est ce qu'on fait on se vacciner on se vaccine pas et ben c'est très facile on a une tête c'est pour s'en servir dieu il a mis un cerveau c'est pourtant servir donc la première chose à faire c'est l'utiliser utilise ton cerveau qu'est ce qui te dit tu recueille des infos à droite à gauche mais attention parce que les infos vont dans les deux sens il ya des moutons qui suivent les anti vaccins et il ya des moutons qui suivent ceux qui disent aller se faire vacciner soi-disant alors qu'est ce qu'on fait c'est qui les vrais moutons et c'est qui les boucs c'est lesquels dans ce cas là et ben faut faire attention déjà dans écoute la parole des experts écoute enseigne toi là on parle de ton intellect avec ta tête première recherche avec ta tête tu regardes tu regardes ce que les gens ils disent c'est quoi qu'est ce que il y en a il faut savoir ce que c'est que la rn d'accord avant de te mettre à penser quelque chose renseigne toi c'est fait de la biologie un petit peu va sur internet regarde ce que ça veut dire la rn messager des trucs comme ça sinon tu vas te retrouver à penser n'importe quoi d'accord il y en a ils croient que ça modifie l'adn bon bref déjà première chose à faire c'est avoir un avis d'un médecin si tu as des allergies tout ça faut faire attention avant de vacciner faut qu'on te demande pas de te suicider non plus tu vois ce que je veux te dire mais c'est là où on se rend compte que notre intellect il est très limité notre réflexion elle est très très limitée pourquoi et ben tu peux pas passer par l'intellectualité pour avoir la réponse à ta question de je me vaccine ou pas tu sais pourquoi parce que pour prendre une décision avec l'intellect avec ton intelligence tu dois avoir tous les paramètres et nous on n'a vraiment pas tous les paramètres ni toutes les connaissances ni sur le virus ni sur les vaccins même ceux qui l'ont fait apparemment ils savent même pas ce qu'ont fait le vaccin et ben ils savent même pas les effets à long terme à ce qui parait donc notre intellect il peut pas prendre une décision correcte je sais pas si vous comprenez c'est énorme ce que je suis en train de dire donc quand l'intellect il se trouve limité on fait quoi eh ben je vous donne la solution on bascule en mode foi waouh la réponse tu l'auras qu'avec la foi tu commences avec l'intellect mais tu la termine avec la foi qu'est ce que je veux dire par là pour passer par une autre voie celle de l'intérieur cette fois c'est c'est une question de foi et rien d'autre car à long terme tu sais pas ce qui va se passer avec le vaccin ou sans vaccin alors qu'est ce que tu fais il faut te dire je me mets en mode foi je vais écouter ce que Dieu me dit et je serai protégé quoi qu'il arrive c'est ça la foi c'est croire que tu vas être protégé alors la première question je te demande là on demande vaccin ou pas que dit la foi bon moi je vais te demander t'as consulté Dieu et ouais mdr comme disent des gens des fois on a des soucis graves on consulte même pas Dieu je dis pas en mode consulter Dieu mais vous allez me dire mais qu'est ce qu'il dit ce malade là Dieu il va me parler il va me répondre oui mais pas Dieu n'a pas de bouche donc c'est pas tes oreilles qui vont l'entendre qu'est ce que ça veut dire eh ben Dieu il te parle il y en a peut-être ils ont entendu Dieu je sais pas peut-être qu'il y en a qui ont la grâce de l'entendre c'est un truc énorme c'est peut-être possible mais demande un signe on dit pas Dieu il va te parler il va te répondre comme ça en direct live il n'a pas de bouche c'est donc tes oreilles les esprits tes oreilles peuvent pas le capter ça se passe le dialogue il se passe au niveau de l'intérieur vous voyez ce que je veux dire demande lui un signe il va peut-être te mettre une idée une intuition c'est comme ça que Dieu il te parle c'est à travers une intuition une idée ta conscience et d'un coup tu vas sentir un élan allez je dois le faire ou allez je dois pas le faire c'est ça le dialogue avec Dieu il te parle à travers ta conscience ton intuition la première étape avant d'aller voir un docteur ça a toujours été de se dire mon Dieu consulte Dieu tout le temps tu consultes Dieu et après bien entendu tu dois aller voir ton docteur ou peut-être un psy d'accord un psy croyant d'ailleurs les psys croyants c'est conseillé pourquoi eh ben parce que il est dit que tu es obligé c'est interdit d'habiter dans une ville où il n'y a pas de médecin pourquoi parce que Dieu passe par les médecins pour te soigner pour préserver ton libre arbitre et éviter de faire des miracles à tout va pourquoi parce que sinon si tu sais que c'est Dieu ben les gens ils croiraient en Dieu par peur ou par non Dieu il veut que tu le cherches par toi-même il s'impose pas dans ta vie donc il passe par les docteurs mais la première chose à faire dans ta vie quand t'as une question consulte Dieu demande un signe et tu te dis tiens qu'est-ce que je dois faire donne moi fais-moi un signe clair ou alors simplement il va te donner une idée et cette idée une intuition qui va te dire allez je dois le faire concernant le vaccin ce que moi j'ai fait personnellement parce que j'ai pas honte de le dire attends on me demande toi tu l'as fait ouais moi je pense que je pense que il est important de donner son idée mais attention j'incite personne à faire ce que j'ai dit ce que je vais faire moi et ce que j'ai fait moi j'incite personne à le faire c'est ça a été mon choix personnel pourquoi parce que j'ai écouté ma conscience et je suis allé consulter Dieu ça veut dire qu'il se peut qu'il a quelqu'un d'autre il lui dit autre chose ne fais rien en écoutant ce que j'ai fait moi sans aller consulter Dieu ne fais rien à l'encontre de ta conscience ne fais rien du tout sinon Dieu il sera pas avec toi dis pas que je ne l'ai pas dit qui que tu sois que tu as à cette vidéo c'est impossible que Dieu te suive si tu écoutes pas ta conscience c'est suicidaire quelle que soit quelle que soit la situation dans ta vie le choix que tu as à faire quand tu sens quelque chose quand tu sens que tu dois le faire ton intuition elle va te dire fais-le tu y vas mais si tu sens ton intuition ou tu te dis tiens je devrais pas y aller je sais pas je devrais pas aller avec lui là aujourd'hui ce soir ne t'étonne pas qu'il arrive un drame Dieu t'en préserve mais écoute bien si tu sens que tu dois pas faire à l'intérieur de toi si tu sens à l'encontre on est clair tu sens que tu dois pas te vacciner à l'intérieur de toi à l'intérieur je parle pas de ton intellect qui s'est fait endormir par deux ou trois vidéos de YouTube ou des trucs comme ça non ou de Facebook non je parle de toi intérieurement tu te poses tu te dis Seigneur qu'est-ce que je dois faire Papa ne me laisse pas dans l'impasse c'est grave qu'est-ce que je dois faire je veux continuer à te servir si tu fais pas ça comme ça et ben t'es un homme mort ne dis pas que je te l'ai dit n'écoute pas ce que moi j'ai fait moi je vais te donner mon exemple parce que j'ai pas honte de dire ce que j'ai fait mais toi t'as ta question ta décision c'est que toi qui peux l'apprendre cette fois-ci il n'y a que toi qui peux l'apprendre et je te le dis ne l'apprends pas avec ta tête prends-la en consultant Dieu qui que tu sois qui que tu sois écoute ton intuition et ta conscience je m'adresse même à ceux qui ne sont pas croyants parce que cette fois-ci votre intellect il est limité vous n'avez pas toutes les infos c'est très important de vous dire ça oh le vaccin il peut tuer le vaccin il peut sauver des vieux aussi il peut sauver des personnes âgées quand je dis des vieux qu'ils le prennent pas mal bien entendu façon de parler personnellement alors j'ai fait quoi ? personnellement j'ai hésité longtemps mais après avoir penché sur la balance et surtout après avoir consulté Dieu et ben je me suis dit tiens ce vaccin tu le fais pour toi mais tu le fais aussi pour les autres je me suis dit tes parents si tu le fais pas ils vont être en soucis ils vont continuer à se dire mon fils il peut être mal alors j'ai pas hésité pour les autres vous allez me dire mais attends mais t'es contagieux et tu peux le transmettre mais il faut que vous sachiez une chose ça évite les formes graves et ça je peux quasiment le confirmer parce que j'habite dans un petit village où il y a des gens qui sont morts dans tous les sens et depuis qu'il y a eu le vaccin et ben ça s'est calmé donc pour moi c'est indéniable qu'il peut éviter des formes graves donc je me trompe peut-être mais bon je donne mon avis comme d'habitude vous êtes pas censé me croire donc quand tu dis que tu le fais pour les autres c'est bête non ? tu continues à être contagieux tu dis n'importe quoi mais je vais te dire une chose c'est pas dans ce sens là tu es peut-être en mode tu peux le transmettre mais en mode s'il t'arrive rien tu l'attrapes et t'es moins affecté par le virus et ben tu les emmèneras pas à l'hôpital pleurer pour toi si t'es sous des respirateurs tu leur évites des tristesses, la galère et d'aller à l'hosto c'est dans ce sens là tu peux le faire pour les autres moi personnellement j'ai pas hésité je me suis dit si ça peut éviter un seul malade du Covid et ben je me suis dit il faut bousiller ce virus là il faut lui jeter des flèches parce qu'il faut contribuer à tout ce qui peut améliorer le monde autour de nous on est d'accord non ? donc personnellement je me dis moi ma vision de la foi toi la tienne c'est ce que tu veux mais moi c'est d'améliorer un maximum le monde maintenant si on nous ment si on nous a mis des virus que c'est que de l'eau ou je sais pas ce que c'est et ben Dieu y rétablira la justice je vous ai dit la réponse vous l'aurez que en mode foi en rien d'autre cherchez pas à réfléchir avec votre tête dans cette histoire bien sûr ceux qui ont des allergies j'ai déjà dit aller voir les médecins ne soyez pas suicidaires pas de faire un vaccin que vous voyez demandez un signe clair moi j'ai demandé un signe je l'ai eu merci mon Dieu et surtout j'ai écouté ma conscience j'ai écouté ma conscience et d'un coup mon intuition et d'un coup Dieu il m'a dit ouais ah tes parents ils vont se faire du souci mon fils il est pas vacciné parce que les parents quand ils ont un certain âge après bah ils se font du souci je me suis dit ouais allez je me suis dit allez go fonce allez go fonce et stop c'est ma situation personnelle fais attention t'as peut-être pas la même réponse de Dieu pour toi ou peut-être que oui faut faire garde après il y en a qui disent qu'il y a des vaccins ils sont dangereux pour les moins de 55 ans personnellement je pense pas que je les aurais faits ceux qui disent apparemment Janssen ou j'y connais pas grand chose mais apparemment Janssen et Astra Seneca ils sont non recommandés aux moins de 55 je pense pas que je les aurais faits si je dois donner mon avis mais mais voilà bref il y en a ils vont dire c'est tu as accepté le diable dans ta vie t'es la marque de la bête tu vas brûler en enfer t'es pas un vrai croyant t'es pas un vrai chrétien bon déjà je m'estime pas chrétien je crois au Christ et en la Bible mais je m'assimile à aucun mouvement des chrétiens sans les dénigrer bien entendu mais qu'ils ne m'en veulent pas qu'ils ne m'en voient pas que je m'assimile pas à aucun de leurs mouvements ni les témoins de Jéhovah ni rien de tout ça pour moi j'ai déjà expliqué ce que c'est que ma foi dans d'autres vidéos d'accord et je pense qu'on va devoir en faire une spéciale là dessus si Dieu le permet mais écoutez bien ce que je vais vous dire il y en a ils disent ouais tu vas aller en enfer t'as accepté la marque de la bête ou tu vas accepter la première étape de la marque de la bête arrêtez de dire n'importe quoi arrêtez de dire n'importe quoi parce que quand tu prends des gens qui font ça en mode sacrifice par exemple qui se dit tiens c'est pour améliorer le monde c'est pas que pour toi et ben tu prends un risque avec ta vie tu te dis tiens je me mets un vaccin waouh il n'y en a aucun qui est parti content à mon avis tout le monde a des doutes tu prends un risque et Dieu il va t'envoyer en enfer si tu fais ça en prenant ce risque tu vas me dire ouais il t'a mis une tête pour réfléchir mais t'as pas tous les éléments t'es qui pour réfléchir c'est toi qui as fait le vaccin vous comprenez ce que je suis en train de dire il faut être en mode foie cette fois-ci c'est toi qui juge à la place de Dieu tu vas me dire une personne qui fait le vaccin elle va brûler en enfer fais bien attention mon ami fais attention parce que tu peux te causer de très gros ennuis justement à te prendre pour Dieu fais très très attention tu peux comme on a dit ça se peut t'envoie quelqu'un au cimetière une personne qui a plus de 60 ans regarde ta vidéo ah ouais d'accord il a raison c'est la marque du diable bim il attrape le Covid tu le tues je te le souhaite pas tu vas monter tu vas arriver en rue ils vont te dire tiens voilà Freddy Kruger voilà Jason de Vendredi 13 je vais te dire quoi ? j'ai tué personne pourquoi vous dites ça ? ils vont te dire pourquoi ? parce que toi quand t'as fait cette vidéo tu conseillais à des gens de se vacciner ou pas et ben tu les as tués parce qu'après ils se sont pas vaccinés à cause de toi ou alors ils se sont vaccinés et ils ont ramass vous comprenez pas arrêtez de dire que c'est la marque du diable ou des bêtises comme ça arrêtez de dire des bêtises comme ça lisez correctement l'apocalypse en langue originale et vous verrez très bien que la marque de la bête elle implique un changement et une acceptation au niveau intérieur religieux les mecs qui vont se faire la marque de la bête ils vont accepter la religion de la bête c'est pas que tu vas te faire marquer comme une bête comme un bête c'est que toi tu vas accepter la religiosité de la bête tu crois qu'une personne qui prend un vaccin elle accepte quoi ? la religiosité du vaccin ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir le vaccin tu peux le faire et refuser les étapes d'après qu'est-ce que vous me racontez ? la vérité il y en a ils ont peur ah non c'est la marque de la bête je le fais pas le mec ça se peut il attrape le covid il meurt et à cause d'un je dis quelqu'un qui a dit n'importe quoi que c'est la marque de la bête et bien il le fait pas d'autres ils vont dire tu te soumets au gouvernement mondial tu acceptes n'importe quoi première chose j'ai rien à cacher je me soumets à personne ils veulent me faire le pass sanitaire ils veulent faire ce qu'ils veulent viens chez moi ils sauront tout le temps où t'es tant mieux viens chez moi et on pourra parler de Dieu si tu veux j'ai rien à cacher qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont remettre quoi ? ils vont comment dire ? reviens à un mode de vie simple et ils peuvent quasiment rien t'enlever quoi ? ils peuvent t'enlever quoi ? tu regardes bien réfléchis ils vont te dire ouais ils sont sous contrôle ils contrôlent quoi ? ils contrôlent rien le monde il est pas à eux crois-moi les écrits bibliques ils annoncent tout ce qui est en train de se passer le mouvement il est lancé maintenant il n'y a que Dieu qui contrôle tout le reste croyez-moi c'est comment te dire ne vous faites pas de soucis parce qu'en vérité ce qui affole les gens pour nous ça nous conforte dans notre foi parce qu'ils sont en train de suivre les écrits à la lettre à la lettre même le je crois que c'est le Zohar ou le Talmud juif il dit qu'avant le retour du Messie il y aurait une grande pandémie je dis pas qu'il faut croire au Zohar ou au Talmud je dis pas ça mais je dis que même eux ils disent ça qu'est-ce que ça veut dire ? et bien c'est ce que je nous souhaite de vivre le retour du Messie le plus vite possible bref quelle est la solution ? met toi en mode réception d'informations met toi dans ta chambre et tu dis à Dieu arrête d'écouter les salades que tu entends à droite à gauche et met toi en mode foi et tu te dis tiens mon Dieu papa papa appelle le papa c'est ton père papa donne moi une intuition qu'est-ce que je dois faire ? qu'est-ce que je dois faire ? et après attends que Dieu il te donne la force de prendre la décision d'un coup tu verras tu vas la voir il ne va pas t'abandonner je te promets l'histoire elle est trop grave il ne t'abandonnera pas si tu écoutes Dieu il te protégera même des flèches même des flèches Dieu il te protégera tu marches avec lui ferme il te fera esquivre même le virus Ebola tout virus c'est comme une balle toute balle elle a un nom elle a un destinataire suis Dieu suis Dieu et ne t'inquiète pas tout ira bien pour toi le psaume 91 mon frère ça c'est le dernier truc que je veux te dire le psaume 91 tous les jours lis-le parce que justement il parle des virus il parle des virus quand il dit la peste en hébreu ça veut dire les virus aussi il parle exactement de ce virus oublie-le pas celui-là oublie pas ce psaume 91 si tu es dans le doute ne l'oublie pas agis avec foi Dieu comment te dire Dieu il peut t'envoyer faire le vaccin et ma parole d'honneur que si le vaccin il est mauvais il peut faire que tu n'as plus aucune trace du vaccin sans aucun problème dans ton corps tant que tu suis ton intuition et tu suis ce qu'il t'a dit il y a des gens ils sont allés ils avaient une maladie grave une tumeur ils se sont remis à Dieu et quand ils sont revenus ils ont dit mais elle est où croyez-moi Dieu il intervient il y a des interventions divines ça existe moi je vous dis tout de suite alors faites bien attention à ne pas faire n'importe quoi de votre vie à prendre des décisions dans la hâte ne prenez pas de décisions dans la hâte consultez Dieu intuition conscience qu'est-ce que tu me dis si tu suis Dieu il te protégera que tu fasses le vaccin ou pas je suis ta conscience mais attention Dieu il est avec toi que si tu l'écoutes ici on ne conseille personne on ne vous dit juste la technique qui marche du sûr pour avoir une réponse vaccin ou pas et bien pose-toi dans ta chambre tranquille et dis-toi qu'est-ce que je dois faire tu lèves la tête que tu sois croyant ou non moi je te dis écoute bien cette fois-ci on a dit tu ne peux pas passer par l'intelligence tu n'as pas assez d'infos et en vérité on ne connait rien même ceux qui ont fait les vaccins ils n'y connaissent rien donc par l'intelligence tu ne peux pas prendre la décision la seule chose que tu peux faire vous imaginez ce qu'on crée le vaccin il ne sait même pas s'il marche ça se peut y marcher ce n'est pas à long terme maintenant écoutez bien tu te mets dans ta chambre et tu dis papa tout ce que j'entends autour de moi tout ce que j'entends je dois faire quoi je dois faire quoi et je te promets qu'il va te donner la solution et l'élan de faire ce que tu as à faire jamais Dieu il a abandonné quelqu'un même si c'est un non-croyant je te promets il va te guider et lit le psaume 91 il n'est pas grand il y a toutes les réponses pour toi dedans il est conseillé de le dire pour les malades leur guérison et pour notre protection c'est important personnellement j'aime le dire tous les jours mon père il m'a donné cette idée il a bien raison tous les jours il faut prier pour les malades ceux qui n'ont personne qui prient pour et si tu lis le psaume 91 il parle du coronavirus dedans il parle c'est incroyable et il va certainement te donner tes réponses demande à Dieu attends d'avoir le feu vert de ta conscience pour faire quelle que soit ta décision et le psaume 91 et la foi en Dieu elle va te protéger du Covid vacciné ou pas tu verras à un moment dans le psaume 91 il dit même la flèche elle ne t'atteindra pas ni la peste qui dévaste ça veut dire la flèche moi ça m'a fait penser tout de suite à la flèche du vaccin tu te fais vacciner ça ne te fera rien tu es avec Dieu il t'a mis en toi d'aller te faire vacciner tu n'auras plus aucun effet du vaccin et la foi cette fois-ci il faut passer en mode foi je suis désolé et après tu décides de ne pas te vacciner tu sens que tu ne dois pas le faire Dieu te protégera aussi que c'est ce que je te souhaite en tout cas que Dieu te protège quelle que soit ta décision ne passe pas par ta science tu n'as pas assez d'éléments passe par ta conscience et cette petite intuition cette petite sensation que tu as en toi que Dieu c'est comme ça que Dieu il parle aux gens ce n'est pas intuition une idée qui te vient d'un coup c'est la preuve qu'elle ne vient pas de toi les idées des fois tu réfléchis pendant 10 ans et d'un coup l'idée elle vient c'est bien la preuve que ça ne vient pas de toi parce que quand tu as cherché elle ne venait pas d'un coup elle viendrait comme ça et bien c'est ça la voix de Dieu tu te poses dans ta chambre qu'est-ce que je dois faire papa le vaccin c'est chaud cette histoire qu'est-ce que je dois faire et il va te répondre ne passe pas par ta science passe par ta conscience et cette petite voix de l'intuition que Dieu va te donner et tu verras il va te donner la force et l'impulsion de faire ce qu'il faut pour toi pour les autres et pour tout le monde pour ton bien-être parce que n'oubliez jamais qui que ce soit Dieu il vous aime plus que tous ceux qui vous donnent des conseils tous ceux qui font des vidéos tout ça n'oubliez jamais ça allez donc lui demander conseil et là vous aurez votre réponse foi et vaccin on le fait ou pas va voir Dieu va voir Dieu prends les éléments que tu as et va voir Dieu avec voilà la réponse que je peux vous donner et là vous aurez votre réponse et là vous aurez votre réponse et là vous aurez votre réponse